Ce mélange nettoie les poumons, renforce les défenses contre les infections, traite les affections respiratoires et bien plus encore. La santé est un état de complète bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladies ou d'infirmiers. C'est pourquoi nous vous proposons chaque jour des astuces et remèdes faits maison pour prévenir, accompagner, substituer ou guérir certaines maladies qui vous menacent au quotidien. Notre astuce maison d'aujourd'hui est efficace pour combattre les infections, les maladies respiratoires telles que la grippe, le rhume, air de les fumeurs car ils simulent l'élimination des toxines associées au tabagisme. Ils contribuent à la récupération des patients sous conditions respiratoires telles que la bronchite, l'asthme, la pneumonie, la tuberculose, la coqueluche et la congestion pulmonaire. Bonjour les amis et bienvenue chez Rose. Très simplement, nous vous guidons dans la découverte de plantes médicinales d'une vertu et des différentes façons de les utiliser avec les vidéos que nous mettons en ligne tous les jours. Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche et activez toutes les notifications afin de voir plein de vidéos intéressantes. Laissez-nous en commentaire votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez nos vidéos et vous recevez plein de bisous et de petits cœurs. Faites un tour sur notre e-shop www.rosmenufashion.com. Vous y trouverez des cosmétiques d'origine naturelle pour prendre soin de votre beauté et de votre santé. Des produits minceurs pour carcérés du terre d'appétit, adaptés pour tout type d'organisme. Et profitez également des réductions sur vos achats grâce au code promo « Bienvenue de Rosmenu ». Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous proposer un mélange fait maison à base de thym, d'ail et d'huile d'olive pour vous aider à lutter contre les infections, à venir à bout de vos problèmes respiratoires et bien d'autres maladies. Le thym combat les problèmes respiratoires. L'un des avantages les plus connus de cette herbe est son pouvoir de lutter contre les problèmes respiratoires comme la toux, des congestions nasales, le rhume, des infections respiratoires telles que l'asthme, la coqueluche, la bronchite, les angines, etc. Le thym abrite des phénoltoniques, des flavonoïdes, des antioxydants et des terpènes humostimulants. Il stimule aussi le fonctionnement du cœur et des glandes corticosurénales qui produisent des hormones dans le cortisol augmentant la résistance de l'organisme. Le thym est tout d'abord très fortement antioxydant. Ainsi, il lutte efficacement contre les radicaux libres et prévient l'apparition des pathologies cardiaques et certains cancers, en plus de plusieurs maladies dégénératives dues au vieillissement. Il peut également être utilisé pour soulager certains troubles digestifs comme les ballonnements, les flatulences, la digestion difficile en faisant disparaître les gaz de fermentation. En ce qui concerne l'ail, c'est un allié de taille pour lutter contre de nombreuses maladies infectieuses comme le rhume, l'angine de poitrine, le mal de gorge, etc. Mais également contre l'acné ou les verrues grâce à ses vertus purifiantes, le sporéasis grâce à des composés sulfuriques qui calment les inflammations de la peau. L'ail est considéré comme un excellent allié pour la santé, principalement la santé cardiaque, parce qu'il a un composé appelé alcirine qui peut aider à réduire les risques de crise cardiaque. Plusieurs études ont révélé que la consommation d'ail peut aider à diminuer les effets de l'arstélo-stérose qui durcit les artères. Il est également très efficace pour traiter l'hypertension. L'ail peut aussi abaisser la tension artérielle. Il est également très puissant et efficace en ce qui concerne la baisse du cholestérol, principalement pour réduire les niveaux de triglycérides dans le corps et aider à garder les vaisseaux sanguins forts et favoriser leur bonne circulation. L'huile d'olive, pour sa part, est excellente pour la santé en raison de sa richesse en omégane 9, des acides gras monoinsaturés. Leur consommation est associée à une diminution du risque des maladies cardio-vasculaires et à une baisse du taux de cholestérol total et de cholestérol dans le sang. L'huile d'olive favorise l'évacuation totale de la bile vesiculaire de l'intestin. Le processus se fait donc de façon douce et régulière. Quand l'huile d'olive agit sur la vesicule biliaire, le foie, lui, se met au repos. En plus, son action est neutre sur la teneur en cholestérol de la bile. Le risque de calcul biliaire n'en manque de pas. Alors, connaissant tous les vêtus incroyables de ces aliments pour notre corps, passons à notre préparation. Pour cela, vous aurez besoin de 5 brins de thym frais ou séchés, 10 graines d'ail et de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Commencez par nettoyer votre ail et mixez pour avoir une pâte, puis mettez dans un bol. Mettez vos brins de thym dans le mixeur et écrasez. Lorsque c'est fait, ajoutez dans le bol, puis ajoutez votre huile d'olive et remuez correctement pour avoir un mélange homogène. Lorsque c'est fait, mettez cela dans un réfrigérateur pendant 24 heures avant de commencer à consommer. Prenez une cuillère de ce mélange chaque matin à jeun et le soir avant de vous coucher et vous constaterez des changements au bout d'une semaine. Voilà les amours, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Précisez votre nom, votre huile et le pays depuis lequel vous regardez nos vidéos. Si vous avez des questions, laissez-la en commentaire et rapidement nous vous répondrons. Nous mettons en ligne des vidéos tous les jours sur d'autres problèmes de santé et ajustes de beauté. Donc si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous à notre chaîne. Pensez à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Visitez notre site web www.rosmonifation.com, plein de surprises vous y attendez. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.